Passe de cliché, allez savoir pourquoi. Le flinch, ça c'est pas une réponse Télérama, normalement. Goutte d'or c'est de l'histoire de Ramsès, qui est un voyant qui travaille dans le quartier de la Goutte d'or et qui a une affaire autour de la consolation et il prétend parler aux morts. C'est un voyant 2.0 qui se sert des réseaux sociaux, d'internet pour raconter la vie des gens. Il se sert en fait d'éléments que les gens lui apportent pour leur raconter une vie. Et tout d'un coup il va faire la rencontre dans le quartier d'enfants marocains et ces enfants vont lui demander de retrouver quelqu'un et il va avoir une vision et après il faut regarder le film. C'est ce que j'ai aimé dans le regard de Clément Cogitor c'est qu'il s'est interrogé sur comment ce gars là qui vend de l'irrationnel, lui va essayer de rester dans un truc rationnel parce qu'il a très peur. En fait il y a quelque chose sur la transmission, sur l'héritage avec son père qui lui fait énormément peur, cet irrationnel et il va tomber dedans. Et je trouvais que d'avoir un personnage justement très concret et en même temps qu'il puisse exister dans ce quartier, qu'il soit manipulateur, mais finalement pas tant que ça puisqu'il se sert d'Instagram, de Facebook, mais comme c'est les gens qui décident de poster ce qu'ils postent et lui il ne fait que de narrer leur vie. Et il y avait quelque chose que j'adorais, c'était aussi le fait qu'il soulage réellement des douleurs. Quand même si, et pour moi en soi c'est quelqu'un qui fait bien son travail dans le film. Et je trouvais ça assez intéressant tout d'un coup que ce personnage s'effrite et que l'irrationnel l'amène dans un ailleurs et dans un pari fiévreux. Les gars tu les mets plus ici. De quoi tu parles ? C'est chez nous ici. Non, ça fait personne ne le mettre autre. Tu les lâches. Ton truc à la salle avec tout ce monde là. Il faut que tu arrêtes, ce n'est plus possible. Tu ne t'approches pas de chez moi ni de la salle. Mais qu'est-ce qu'il faut que je te comprenne ? C'est hyper intéressant de jouer avec des ados parce que quand ils ont envie et là on est tombé sur une bande assez fantastique parce qu'ils avaient très envie et qu'ils étaient hyper demandeurs de ce qu'on proposait beaucoup et dans ce cas-là il faut les suivre. Et je trouve qu'il y a une fragilité au jeu qui est hyper intéressante et qui nous sort de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on a appris comme mécanisme ou pas de bon mécanisme. Et du coup c'est quelque chose d'hyper intéressant de jouer avec eux. C'était la première fois qu'ils jouaient dans un film, un long métrage et c'était la première fois qu'ils se découvraient à l'écran. Il y a quelque chose de très rigolo. Ils me parlaient du festival de Cannes. Quand on tournait, je leur dis c'était impossible. Ils ne pensaient pas parce qu'il ne faut pas penser à ça quand tu fais un film. J'ai l'impression surtout pas. Si, si, tu verras, on y sera, on y sera. Ils en avaient envie, mais quand on est à Porte de la Chapelle à 3h du matin, c'est d'autres types de festivaliers. Voilà. Et du coup ça permet de relativiser tout ça, mais c'est vrai qu'ils en avaient envie. Je trouvais ça génial d'avoir au contraire un réalisateur qui ait conscience aussi de l'espace urbain et qui montre une ville en mouvement, une ville dure, qui crée de la violence et qui exclut les classes populaires et même les classes moyennes de plus en plus loin de la périphérie. Je trouvais ça passionnant à travers un port large urbain mystique d'avoir ça.